Je rentre tout juste du Cambodge et je suis même encore complètement défasée par le décalage horaire. Alors là-bas je suis allée découvrir l'association Pour un sourire d'enfant. Je l'ai largement partagé avec vous sur Instagram, je voulais vraiment vivre cette aventure avec vous, mais je voulais aussi vous faire une vidéo parce que c'est l'occasion de se poser un petit peu et de vous expliquer plus en détail l'action de cette association. Alors ça va pas être une mission facile parce que l'action de PSE, elle est tellement vaste, ça va forcément donner une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais elle me tient tellement à coeur. J'espère sincèrement que vous allez la regarder jusqu'au bout. Alors en arrivant déjà, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller visiter les communautés pauvres de Phnom Penh. L'idée n'étant pas de s'apitoyer bien sûr, mais bien de se rendre compte de la réalité sur le terrain. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que vous avez vu vous aussi la réalité du terrain à Phnom Penh, venons-en à l'action concrète de PSE. Sa première mission, bien sûr, c'est de scolariser les enfants. Et pour ça, il y a deux méthodes. Il y a d'abord une très grande majorité des enfants qui sont scolarisés dans le système public cambodgien, mais grâce à PSE parce que PSE finance une partie de l'école publique et en même temps donne du riz aux familles des enfants scolarisés pour compenser le fait que l'enfant ne va pas travailler dans la rue. Et en plus de ça, pour ces enfants scolarisés dans le système public, il y a quartier par quartier, ce qu'ils appellent des paillotes PSE, qui sont des lieux d'accueil pour l'après-midi, pour faire des révisions, pour faire du soutien et surtout pour faire en sorte que les enfants n'aillent pas encore une fois travailler dans la rue l'après-midi. Parce qu'au Cambodge, l'école n'est que par demi-journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Après, je vous disais, il y a deux méthodes de scolarisation. La deuxième, c'est pour les enfants qui sont le plus en danger dans leur famille, pour des raisons de violence principalement. Et bien, ceux-là sont scolarisés sur le site de PSE et parfois même hébergés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, vous avez vu le volet le plus évident de l'action de PSE, la scolarisation des enfants. Mais leur action ne s'arrête pas là du tout. Parce que Christian et Marie-France Despallières, qui ont créé l'association, Une fois qu'ils ont réussi à scolariser un maximum d'enfants, ils se sont rendus compte que s'ils ne leur offraient pas une formation à un vrai métier, et bien après les enfants, ils retournaient travailler dans la rue. Donc ils ont créé des formations professionnelles. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Elles sont adaptées au marché du travail cambodgien. Mécanique, esthétique, travail de l'hôtellerie, école de gestion. À chaque fois avec des structures de grande qualité et des formateurs de renom. Aujourd'hui, ce sont les formations les plus reconnues au Cambodge, et tous les élèves qui en sortent trouvent du travail. Donc ils se lèventent transferring oui. Déjà là, je suis sûre que vous vous dites que cette association, elle est exceptionnelle. Et je ne vous ai pas encore parlé de la garderie pour les plus petits pour permettre aux mamans d'aller travailler, de l'accueil exceptionnel qui est fait pour les enfants handicapés, du pôle médical qui circule dans les quartiers les plus pauvres tous les jours pour aller soigner les parents, les enfants. PSE, c'est une immense machine qui s'adapte à chaque fois qu'une nouvelle problématique se présente. C'est fou ! Bon, la garderie, il faut absolument que je vous montre. C'est tellement mignon ! On l'a visité à la fin d'une journée émotionnellement un peu forte parce que voir ces gens vivent dans des conditions de pauvreté extrême, ça remue quand même. Et là, on a visité cette garderie, on a pris notre lot de mignonneries, d'échanges, de sourires, de câlins. C'était merveilleux ! Alors voilà, cette fois, je pense que vous en savez un petit peu plus pour PSE, mais il y en a encore tellement à découvrir, je vous assure. Et si ça vous intéresse, il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, je vous mets un lien juste là, vers la vidéo de présentation de leur site internet qui dure 7 minutes et qui est très bien faite. Ensuite, vous pouvez voir le film Les Pépites. C'est un petit peu plus long, mais vraiment, là, vous découvrirez encore plus l'action de l'association. Et si vous voulez vous engager plus concrètement, eh bien, vous pouvez devenir parrain de cette association. C'est-à-dire que vous vous engagez à verser une somme par mois pour les actions de l'association. Alors, le parrainage de référence, il est de 47 euros. Ça fait environ 16 ou 17 euros après déduction d'impôt. Mais vous pouvez tout à fait vous engager sur une plus petite somme. Il n'y a pas de petit parrainage. Ça peut être 10 euros, 15 euros, 20 euros, c'est vous qui décidez. En revanche, vous ne parrainerez pas un enfant en particulier avec qui vous serez en lien. Parce que l'association part du principe que si vous parrainez un enfant en particulier et puis qu'un jour, vous avez une difficulté financière et vous devez arrêter votre parrainage, c'est un deuxième abandon pour l'enfant. C'est trop dur. Donc voilà, je mettrai le lien également pour devenir parrain ou faire des dons dans le descriptif de la vidéo. Et puis, parlez-en de cette association motivée du monde pour venir avec vous à la réunion de présentation de Marie-France à côté de chez vous. Ils en ont besoin et il n'y a pas de petites actions. Si on se tient tous la main, on peut faire des très grandes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada